On a discuté la semaine passée. Donc, un calcul d'impôts, ça peut se résumer dans ce tableau-là. Remarquez, au niveau des impôts payables, il y a deux impôts payables. L'impôt de la partie 1, l'impôt de la partie 4. Et l'autre impôt, c'est le contraire, il n'est pas payable, il est remboursable. On va en parler aujourd'hui de ça. Donc, à chaque année, les sociétés sont appelées à payer deux impôts, l'impôt de la partie 1, l'impôt de la partie 4. Et en retour, ou en tout cas dans l'autre sens, ont possiblement la chance de récupérer une partie de leurs impôts déjà payés, ce qu'on appelle le remboursement au titre de dividende. On va tout éclaircir ça aujourd'hui. Je vous rappelle que l'impôt de la partie 1, je vais changer mes couleurs. Je vous rappelle que l'impôt de la partie 1 se charge d'imposer le revenu d'entreprise et le revenu de placement, alors que l'impôt de la partie 4 se charge d'imposer les revenus de dividende. C'est comme ça que les parties se sont séparées le travail à faire. Si on regarde l'impôt de la partie 1 de plus près, donc le filtre rose étant sur l'impôt de la partie 1, quand on le décortique, ça ressemble à ça. Vous l'avez vu la semaine passée avec moi. Donc, premièrement, on prend notre revenu imposable ici. On lui applique un 28 % d'impôt. Ensuite, il faut décomposer le revenu imposable en ces deux sources de revenus possibles. Il y a une portion qui est du REEA, puis il y a une portion qui est du revenu de placement total. Le REEA va assurément être allégé soit par un rabais d'impôt de 17 %, soit par un rabais d'impôt de 13 %, ce qui ramène à des taux d'impôt relativement bas sur le revenu d'entreprise. Il y a une ligne qui va trancher, qui va déterminer quelle portion du revenu d'entreprise profite du moins 17 % et le reste profite du moins 13 %. Cette ligne-là, elle peut se déplacer, mais vous pouvez me rappeler, au plus, dans le meilleur des cas, combien de dollars de revenu d'entreprise une société pourrait qualifier au rabais de 17 % ici? Est-ce que vous vous rappelez de ça? 500 000 $. C'est impossible qu'une société puisse qualifier à plus de 500 000 $ de revenu d'entreprise de rabais de 17 %. Et vous comprenez que sur tous les restes, le moins 13 s'applique automatiquement. Qu'est-ce qui ferait qu'une société pourrait même voir cette ligne-là se tasser vers la gauche et amoindrir l'espace pour le rabais d'impôt de 17 %, donc d'autrement que ça s'applique sur moins que 500 000 $? Oui, voilà, parce que rappelez-vous que ce plafond-là, il est partageable. Cette limite-là de 500 000 $, ce n'est pas une limite par société, c'est une limite par groupe de société. Donc, s'il y a 3-4 sociétés qui sont associées et qui ont l'obligation de se partager un seul 500 000 $, puis que le dirigeant dit « pour ta société ou pour celle-là, ce n'est pas ces 100 000 $ qu'on lui donne », bien, vous allez voir que la barre ici va drastiquement se tasser vers la gauche, puis on va arriver avec un 100 000 $ seulement. Et il y aura plus d'espace pour le rabais d'impôt de 13 %. On a tout vu ça la semaine passée sous l'appellation « déduction accordé aux petites entreprises » et « déduction d'impôt général ». Aujourd'hui, on s'intéresse au reste du tableau, la partie de droite. On va s'intéresser aux revenus de placement total et aux différents crédits d'impôt pour une société. On va parler des crédits d'impôt pour impôts étrangers payés et le crédit d'impôt d'investissement. Donc, on va compléter ce tableau-là, puis on va même s'en aller traiter après ça du remboursement que les sociétés peuvent recevoir. Donc, comme vous pouvez voir ici, le revenu de placement, lui, d'une part, ne profite même pas des rabais d'impôt. Donc, sur du revenu de placement, il n'y a pas de moins 13, il n'y a pas de moins 17 non plus. Au contraire, on surimpose, on augmente le taux d'impôt de 6,2 tiers, de sorte que le taux d'impôt sur les applicables aux revenus de placement frôle les 35 %. Alors là, on va voir ça, cette mesure-là qui augmente l'impôt sur les revenus de placement. Ça s'appelle l'impôt remboursable sur le revenu de placement. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Ça nous amène à la page 255. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qui a été traité? J'ai résumé en trois minutes ce qu'on a vu en une heure, une heure et demie la semaine passée. Bon, c'est là, continuez à bien travailler les problèmes de la BQ en physicalité. Vous allez voir qu'ils sont, vous allez répéter beaucoup et beaucoup les mêmes réflexions. Puis c'est comme ça que vous allez être capable de bien les appliquer. Donc, on l'appelle l'impôt remboursable sur le revenu de placement. Vous allez comprendre bientôt pourquoi on marque le mot impôt remboursable. Mais pour l'instant, voyez-le comme un ajout, un plus, 6,2 tiers % qu'on rajoute sur le revenu de placement. Donc, c'est pour les SPCC toute l'année, cet impôt supplémentaire-là qui va être remboursable. Et il est de 6,2 tiers du moins de deux choses. Le revenu de placement de la société ou revenu imposable moins le montant admissible à la déduction encore d'autres entreprises. Permettez-moi de prendre quelques instants. Je vais aller vous montrer l'exemple qu'on avait travaillé. C'était l'exemple de Boaco, un exemple récapitulatif. Je ne le relirai pas au complet, bien sûr, mais qui va nous permettre d'avoir des chiffres pour faire notre résolution. Donc, grosso modo, on avait une compagnie qui s'appelait Boaco. C'était détenu par M. Dubois. Boaco était actionnaire dans trois sociétés. Dans Topo, elle est associée avec Topo même. 80 % des actions planaires et belles. Je vous montre un petit peu son rapport d'impôt. Regardez surtout les lignes vertes. On ne le fera pas tout ça au complet, mais Boaco affichait 405 000 de revenus. Boaco affichait 380 000 de revenus imposables. Ensuite de ça, on avait entamé le calcul de l'impôt. Donc, première étape, revenu imposable fait 38 % moins 10 %. Donc, ça revient à dire 28 % qu'on applique au revenu imposable. Vous voyez à droite, dans la colonne, vraiment l'impôt qui est en train de se construire. Et on avait vu la déduction accordée aux petites entreprises, ici. Donc, 17 % sur le moindre de 1, 2, 3. Donc, dans ce cas-ci, ça s'était appliqué sur 120. Donc, 17 % de 120 000, ça faisait un rabais d'impôt de 20 000. 20 400. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Je ne répète pas tout, là. Mais il y avait beaucoup de nuances dans ce rabais d'impôt-là. Finalement, on s'était laissé avec la déduction d'impôt général. L'autre rabais applicable sur le revenu d'entreprise, cette fois-ci, c'est un rabais de 13 %. Donc, 13 % qui s'applique sur le revenu imposable, moins le revenu de placement total, moins la tranche de REEA, sur laquelle vous avez accordé un rabais d'impôt de 17 %. Donc, 13 % de 220 000, ça faisait un autre rabais de 28 600. Ce qui va m'amener à ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant de terminer, j'en avais parlé la semaine passée. Je vais être sûr que tout le monde le voit ainsi. Tout le monde comprend que ces deux rabais d'impôt-là, ils sont, c'est quoi l'expression? Concomitants ou mutuellement exclusifs, mais qu'on est qui ne peuvent pas s'emboîter. Tu ne peux pas, sur une portion de REEA, les couches ne peuvent pas se superposer. Tu ne peux pas, sur une même tranche de REEA, appliquer à la fois moins 17 et à la fois moins 13. Là, tu serais rendu à moins 30 %. Ça va mal, là, 28 moins 30. Vous comprenez que c'est vraiment... Quand un finit, l'autre commence automatiquement. Donc, l'impôt remboursable sur le revenu de placement, si je l'applique avec les chiffres de Boicot, c'est ces deux tiers du revenu de placement total de Boicot. Allons voir. On avait déjà défini ce terme-là la semaine passée. Juste ici, revenu de placement total. Donc, je vous rappelle que le revenu de placement total, c'est à peu près tout le revenu autre que le revenu d'entreprise. Donc, on ramasse là-dedans tous les revenus de biens. Boicot avait fait 20... Je vais peut-être vous le remontrer rapidement. Ça ressemble à quoi, les revenus de Boicot? Les revenus de Boicot, il y a 340 000 de revenus d'entreprise, 29 000 de revenus d'intérêt sur un placement de 10 ans, 1 000 $ de revenus gagnés à l'étranger, de revenus d'intérêt, mais gagnés à l'étranger, 150 $ d'impôt retenu à la source, 25 000 $ de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, puis 20 000 $ de gains capital ou 10 000 $ de gains capital imposables. Donc, le revenu de placement total, vous voyez qu'on va ramasser le 29, on va ramasser le 1 000 $, et on va ramasser le gain capital de 20 000 $ x 50 %. Donc, si je vous remontre la chose. Donc, revenu de placement total, il y a le 30 000 $ dont je vous parle, qui est 29 000 $ plus 1 000 $ gagnés à l'étranger, et on a la moitié de 20 000 $ ici. Donc, on avait 40 000 $ de revenu de placement total. Je vais vous montrer ici le calcul. Impôt sur le revenu de placement total, 6 et 2 tiers du moins de 1 ou 2. Donc, 1, on va chercher le revenu de placement total, ou 2, on va chercher le revenu imposable de Boicot, 380 000 $, et on enlève la tranche de revenu d'entreprise, sur laquelle on a appliqué le rabais d'impôt de 17 % la déduction accordée aux petites entreprises. On se rappelle que c'était 120 000 $. Donc, ça va donner 260, ce qui n'est pas le moindre des deux. Donc ici, surimposition de 6 et 2 tiers pour 100 x 40 000, ça donne un plus, pas un moins, un plus, 2667. Voilà, pour la surimposition. Donc, maintenant, on a amené nos taux d'impôt à 11, 15 % pour le revenu d'entreprise, près de 35 % pour le revenu de placement. La dernière étape, c'est les crédits d'impôt. Donc, comme dans les rapports d'impôt de particuliers, les sociétés ont aussi droit à des crédits d'impôt. Je l'avais dit la semaine passée, c'est juste qu'il faut les adapter. Il n'y aura pas 22 crédits d'impôt dans le monde des sociétés, parce qu'il n'y a pas de frais médicaux, il n'y a pas de « j'ai des enfants, je vais à l'école », tout ce qui était possible pour les individus et presque se transposent mal pour les sociétés. Il en reste deux, essentiellement. Une compagnie va pouvoir réduire son impôt avec un crédit lorsqu'elle a payé des impôts étrangers et là aussi avec le crédit d'impôt à l'investissement, qui lui est relié aux activités de recherche et développement. Donc, commençons par le premier. Allons voir comment fonctionne le crédit d'impôt pour des impôts étrangers payés. Crédit d'impôt pour des impôts étrangers payés. Je vous rappelle le contexte. Cette situation-là s'applique lorsqu'une société décide de faire des investissements hors Canada et de gagner des revenus de placement à l'extérieur du Canada, sur lesquels, la plupart du temps, il y a un autre pays qui va avoir imposé le revenu de placement. Et c'est exactement ce qui nous arrive dans l'exemple Boicot. Rappelez-vous qu'ils ont fait un placement de X dollars à l'étranger. Ça a rapporté 1000. Mais la société, elle n'a pas encaissé 1000 parce que le pays hôte, disons les États-Unis, pour fin de discussion, a perçu à la source, a chargé 150$ d'impôts américains, l'a gardé dans les coffres américains et a versé le 850 net, appelons ça comme ça, à la société. Fait que la société encaisse 850. Puis elle est déjà imposée aux États-Unis là-dessus. Maintenant, vient le temps de faire le rapport d'impôts canadien. Je vous rappelle, quel chiffre on va demander à Boicot d'inclure dans son revenu de biens au Canada? 1000 ou 850? 1000! Si tu es résident canadien, tu dois t'imposer au Canada sur tes revenus mondiaux. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les sociétés. Donc la compagnie, on vient de le voir d'ailleurs, je vous l'ai montré tantôt, son calcul de revenu. Ici. Donc dans son revenu fiscal, la compagnie, ici elle a inclus le 1000 au complet. Je l'ai encerclé en rose, là. Et non pas 850. Puis c'est correct. Donc, cette compagnie-là se retrouve actuellement dans une situation potentielle de double imposition. La double imposition, ça veut dire le même revenu imposé deux fois par deux pays différents. Les États-Unis ont imposé le 1000 et le Canada s'apprête à imposer le 1000 aussi. Donc ça, c'est insoutenable, ça ne peut pas demeurer cette situation-là. Donc, le gouvernement canadien va donner un crédit d'impôt qui essentiellement va avoir comme effet de rembourser au complet l'impôt que tu as payé dans l'autre pays. Ce que le Canada va dire, c'est essentiellement, voici un crédit d'impôt de 150$, dis autrement, je te rembourse ton impôt que tu as payé aux États-Unis, maintenant viens t'imposer à la maison, puis tu n'as plus à te plaindre de double imposition, il n'y a plus de double imposition. Une fois que je t'ai donné un crédit d'impôt qui te compensait entièrement, qui te remboursait entièrement ton impôt étranger payé, bien, maintenant, impose-toi sur 1000$ au Canada, puis il n'y a plus de double imposition. Donc, c'est à ça que sert le crédit d'impôt étranger. C'est bien simple, c'est le moindre de deux choses. Un, les impôts étrangers que tu as payés, donc si on prend Boaco, qu'est-ce qu'elle a envoyé comme impôt dans un autre pays, c'est 150$. Ou deux, le résultat d'une petite règle de trois. Je vous la montre rapidement, puis je vous expliquerai la logique dans deux petites minutes, mais il faut faire bêtement une règle de trois qui est revenu imposable fois 28% multiplié par une fraction au dénominateur, pardon, au numérateur, le revenu de placement qui a été gagné à l'étranger, puis au dénominateur, le revenu total de la société, le revenu dans son ensemble. Donc, si j'applique ça à Boaco, cette petite formule-là, le revenu imposable de Boaco, quelqu'un se rappelle, c'est combien? 380 000 fois 28%, ça donne 106 400, qu'on multiplie par une fraction au numérateur. Quel est le revenu de placement qu'elle a fait à l'étranger? Elle a fait 1 000 à l'étranger, puis c'est quoi son revenu dans l'ensemble? Donc, son revenu, c'est le résultat de 3A, 3B, 3C, 3D, on l'a ici, le revenu toute source confondue, là, pour Boaco, 405 000. Pas le revenu imposable, le revenu. Donc, la petite règle de 3 de 106 000 fois le ratio 1 000 sur 405 000, ça donne 263 piastres. Donc, le moindre des deux, c'est clairement 150 $. Donc, vous avez là votre crédit d'impôt. Et vous annulez ainsi la double imposition. Est-ce que tout le monde voit que donner un crédit d'impôt à une société, c'est l'équivalent d'y faire un chèque? Si j'abaisse ton impôt de 150 $, je te laisse 150 $ dans les poches, chère société, là. Fait que je t'ai redonné ton impôt payé aux États-Unis, tu n'as plus à te plaindre de double imposition, puis maintenant, assume l'impôt au Canada. Vous voyez que le deuxième élément n'étant pas le moindre des deux, il n'a pas servi. J'ouvre une petite parenthèse, je prends deux petites, trois minutes pour essayer de vous expliquer où on s'en va avec la règle de 3, où on s'en va avec ce deuxième petit calcul-là. Si vous ne me comprenez pas, je vous m'en excuse, puis oubliez ça, oubliez la parenthèse, puis appliquez bêtement la règle de 3, vous n'aurez pas de problème. Ce qu'on cherche à chercher avec ce deuxième calcul-là, c'est combien d'impôts canadiens, combien on a récoltés dans les coffres de l'État avec ton activité de placement à l'étranger. Ton petit 1 000 $ que tu es allé placer à l'étranger, en impôts canadiens, ça nous a rapporté à combien ça, nous, l'État? Ce n'est pas évident à dire. Comment vous feriez-vous pour calculer sur un petit 1 000 $ noyé dans 405 000 $ de revenus? Un petit 1 000 $ tout seul, ça a rapporté combien en impôts canadiens? Mais c'est ça qu'on cherche. On le cherche avec une règle de 3. On dit, si tu fais un revenu de placement de 1 000 $, si tu fais un revenu de placement de 1 000 $ à l'étranger, combien ça rapporte ça en impôts canadiens? Mais pour le savoir, allons voir, le 1 000, il est noyé dans 405 000 $ de revenus, puis tes 405 000 $ de revenus qu'on est en train d'imposer, à date, quand on applique le 28 %, ici, à date, ils génèrent 106 400 $ d'impôts canadiens. Donc, si 405 000 $ de revenus, dans l'ensemble, toutes sources confondues, génèrent en impôts canadiens, pour l'État, 106 000 $, alors, c'est une règle de 3, un petit 1 000 $ tout seul, ça génère combien d'impôts canadiens? Mais la réponse, c'est 263 $. À peu près, c'est très approximatif comme calcul, puis c'est ça qu'on cherche, on constate qu'à peu près, ton 1 000 $ que tu as placé à l'étranger, Bocco, va nous rapporter au coffre canadien, 263 $ d'impôts. Donc, j'ai aucun problème à te redonner un 150 $ sous forme de crédit d'impôts, puisque je vais en récolter à peu près 263. Le gouvernement canadien est amplement capable de te dédommager pour la totalité de tes impôts payés aux États-Unis, soit 150 $, puisque la démonstration est faite que les coffres canadiens vont en récolter, par ailleurs, 263 $. Permettez-moi de changer un chiffre. Imaginez que la règle de 3, on change un peu les chiffres, donne 90 $. Le moindre des deux, entre 150 et 90 $, ce n'est plus 150, c'est 90 $. Tu aurais un crédit d'impôt de 90 $. Tu ne serais pas totalement dédommagé, tu aurais payé 150 $ dans un autre pays, mais on te donnerait seulement 90 $ en crédit d'impôt, parce que la démonstration serait faite qu'avec tes activités de placement à l'étranger, encore une fois, les coffres canadiens ont récolté 90 $. Si on récolte 90 $ avec tes activités, on n'ira pas à t'en donner 150 $ en crédit d'impôt. Ce n'est pas à l'État à assumer le fait que tu es allé faire du placement dans un pays qui coûte plus cher que chez vous. C'est juste un geste stupide comme investisseur que tu as posé. Tu es allé faire du placement dans un pays où on t'a chargé 150 $ d'impôt, quand au Canada, on t'en charge 90 $. Là, tu as bien beau dire, « Oui, 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 mais la double imposition. » Non, non, non. Si on récolte 90 $ en impôts canadiens, on va te leur donner le 90 $, correct. Mais le reste, la différence entre le 150 $ que tu as payé aux États-Unis et le dédommagement qu'on te donne actuellement de 90 $, le reste, c'est ton problème. Tu es allé faire du placement dans un pays où le taux d'impôt était plus coûteux qu'au Canada. Tu n'es pas obligé de faire ça. Donc, il y a une limite au crédit d'impôt qu'on peut donner, puis la limite, c'est ce qu'on récolte avec les activités de placement. D'où la règle de 3. Je ferme la parenthèse. Compris, pas compris. Faites le moindre des deux à chaque fois. Ça va vous amener à la bonne réponse. qui, dans ce cas-ci, est 150 $ de crédit. Des questions là-dessus? Madame Roux. Oui. Oui. Je vous demande sur le fonds de la personne qui a mis un copier ici. Ils ont créé une marque qui a été fait dans un pays et qui le revenu bien n'importe qui est juste le domaine. C'est le domaine de l'Ontario. Et ici, on va encore faire des vres autres pour le domaine parce qu'on va Vous voulez dire si une même société fait des activités aux États-Unis et des activités au Canada? C'est un peu la situation de Boiscault. C'est quoi la différence avec la situation qu'on est en train de traiter là? Si une compagnie a à la fois du revenu d'entreprise au Canada et du revenu d'entreprise hors Canada et que sur le revenu d'entreprise hors Canada, il y a un impôt qui a été perçu par l'autre pays, il y a une mécanique de crédit d'impôt similaire qui va être offerte. Le titre va changer. Ça va s'appeler « Crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur du revenu d'entreprise étranger ». Ça va être du revenu d'entreprise. Ça va être du revenu d'entreprise. Exactement. Ça me fait plaisir. D'autres questions? Dernier crédit d'impôt et non le moindre, le crédit. Donc, une fois qu'on a passé à travers le crédit pour « j'ai des activités, j'ai payé de l'impôt dans un autre pays », on s'en va au crédit d'impôt à l'investissement qui est celui qui stimule ou qui aide des entreprises qui investissent de l'argent dans la recherche et développement. Donc, on va retrouver ça, pas bien loin. Ok. Donc, tout d'abord, c'est quoi ça des dépenses de recherche et développement? Il ne faut pas s'en faire. Ce n'est pas si compliqué que des fois les gens le pensent. Donc, quand des entreprises font de la recherche et développement, il va y avoir une aide fiscale très généreuse. Vous voyez l'ampleur des crédits. Parfois, le crédit d'impôt peut être de 35 %. Et ça, c'est juste le fédéral. Donc, imaginez que le gouvernement du Québec offre aussi aux entreprises une aide aux entreprises qui font de la recherche et développement. Donc, de la recherche et développement, je pense que vous savez ce que c'est. On peut le résumer de différentes façons, mais une chose est sûre, pour bien distinguer qu'est-ce que c'est des dépenses de recherche et développement, parce que le crédit est tellement généreux que bien du monde voudrait dire « Moi, j'en fais, moi, j'en fais de la recherche et développement pour avoir de gros crédits ». Le mot-clé, c'est l'incertitude. De la recherche et développement, ça se définit comme étant un projet dans lequel il y a un niveau d'incertitude, il y a un risque. Tu décides d'investir de l'argent pour trouver un nouveau procédé, trouver une nouvelle façon de faire, de nouveaux matériaux, mais tu n'as aucune garantie que ça va fonctionner. Donc, tu peux engloutir 3, 4, 5 millions dans un projet pour trouver un nouveau procédé, justement, au bout duquel tu te rends compte que, pouf, finalement, on ne trouve rien. Donc, vous comprenez que ça peut être vraiment un trou sans fond, un projet de recherche et développement, ou ça peut être plus fleurissant, puis effectivement, on peut réussir à rentabiliser et à commercialiser ce qu'on a retrouvé au bout de notre processus. Mais au point de départ de la recherche et développement, il y a vraiment la notion d'incertitude, de risque. Si tu ne prends pas de risque, puis tu es sûr de ce que tu vas trouver, ce n'est pas de la recherche et développement. Ça apporte un autre nom, mais ce n'est pas de la R&D, puis il n'y aura pas d'aide fiscale. La question, juste pour, je veux introduire la chose avant qu'on rentre dans les technicalités. Quand on dit que les gouvernements donnent de l'aide, juste prenez, imaginez que vous investissez un million, vous êtes une société où vous investissez un million dans un projet de recherche et développement. Vous voyez l'aide que vous allez obtenir de fonds publics? 35 % de crédits d'impôts fédéral, dites-vous qu'au Québec, c'est à peu près la même affaire, un petit peu moins. Imaginez que sur un million de dollars, l'État, avec son aide fiscale, va vous en redonner quelque chose comme 600 000, 700 000. Donc, ça réduit pas mal les coûts pour vous. Il ne vous coûte pas si cher que ça, le projet de recherche et développement, parce qu'il est financé à très grande partie par l'aide fiscale. Puis l'aide fiscale, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vous et c'est moi, ça. C'est nos impôts et taxes. Pourquoi nos impôts et taxes, à nous, qu'on paye au gouvernement, sert en partie à aider les entreprises à faire leur recherche et développement? Entreprises privées, souvent, qui vont enrichir en bout de ligne quelques actionnaires, tout simplement. Donc, la raison de ça, c'est que la motivation derrière ça, ça fait longtemps que c'est dit au niveau des ministères, c'est de dire que c'est important collectivement que nos entreprises soient innovantes. D'investir dans l'innovation, là, il y a toujours un retour sur l'investissement collectivement. Donc, on va tous s'enrichir à quelque part ou on va tous en profiter collectivement du fait que nos entreprises, par le fait qu'on les a aidées à faire leur recherche et développement, collectivement encore une fois, s'épanouissent, deviennent des chefs de file, engagent des gens de plus en plus parce que l'entreprise grossit, ont des nouveaux projets. Tout ça mis ensemble, on fait le pari qu'il y ait des retombées positives à aider les entreprises à faire leur recherche et développement. Bon, on peut être critiques. Est-ce que ça devrait être fait ainsi ou pas? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ça fait longtemps, longtemps qu'on aide les entreprises parce que c'est prouvé qu'enlever cette aide-là, les entreprises n'en feront pas de la recherche et développement. Une entreprise qui se dit, je ne sais pas, moi, je pourrais peut-être injecter un million de dollars dans un projet puis peut-être rien trouver, dit de même, là, ça se pourrait qu'elle décide de ne pas le faire, surtout dans des moments difficiles. Et une économie où il ne se fait plus de recherche et développement, c'est une économie qui est morte. Il y en a des pays qui ne stimulent pas la recherche et développement, bien, ça fait que ces pays-là, leur industrie, c'est basé sur quoi? C'est basé sur de la copie puis de la reproduction. Il y a des pays qui ne font que ça, copier puis reproduire les autres. Ils ne sont jamais innovants dans rien parce qu'ils n'investissent pas en recherche et développement puis ce n'est pas supporté par l'État. À l'inverse, vous prenez un exemple, Bombardier au Canada. Bombardier, là, il y a des années, c'était en Estrie, ça faisait une coupe de motoneige dans un garage en arrière. Bien, il y en a-tu, vous pensez, de la recherche et développement qui a été investie par cette entreprise-là? Puis l'État a soutenu énormément avec les crédits d'impôt. Bien, aujourd'hui, Bombardier s'engage des milliers, des dizaines de milliers de Canadiens puis c'est un fleuron, puis on en retire tous quelque chose collectivement. Bon, voilà pour l'introduction. Allons voir maintenant la forme du crédit d'impôt, comment ça se passe. Qui a droit à ça des crédits d'impôt à l'investissement? N'importe quelle entreprise qui fait de la recherche et développement. Laissez faire les chiffres à gauche pour l'instant, là, on va s'en tenir aux couleurs. Le calcul du crédit, à gauche, en vert, si vous êtes une SPCC, à droite, si vous n'êtes pas une SPCC toute l'année. Les fameuses sociétés privées contrôlées par des Canadiens sont chouchoutées dans notre système fiscal. Ce sont elles qui profitent toujours des principaux avantages. Donc ici, encore une fois, les SPCC ont droit à un crédit de 35% sur leurs dépenses, le petit 1, jusqu'à une limite de 3 millions de dollars. Donc, 3 millions de dollars, on appelle ça la limite des dépenses. C'est le maximum de dépenses par année que tu peux qualifier au crédit de 35%. Donc, d'entrée de jeu, je te le dis tout de suite, c'est un projet de R&D qui te coûte 4 millions. C'est clair que je peux te dire tout de suite qu'il y a un 3 millions qui va être à 35%. Le reste va être à 15%. Donc, le taux de 15%, il est pour toutes les dépenses qui excèdent la limite de dépenses. Quand on lit limite de dépenses, vous voyez le 3 millions de dollars. Donc, premier 3 millions de dollars par année, taux de crédit de 35%. Si tu fais plus que 3 millions ou si tu excèdes le 3 millions dans ton projet de recherche et développement, ça sera 15. Et il n'y a pas de limite. Le 15% est admissible sur l'ensemble de ton projet. Pour une société qui n'est pas une SPCC, en rose, vous pouvez voir, il n'y a rien à 35%. On se contente d'un crédit à 15. Bon, parlons de la limite de dépenses. Le fameux 3 millions. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça, un allègement fiscal qui comprend une limite. On avait dit la semaine passée, quand on avait présenté le rabais d'impôts de 17% applicable sur le revenu d'entreprise, on avait dit bêtement à une compagnie qui fait 900 000 de revenu d'entreprise et qui est toute malheureuse parce qu'elle dépasse le 500 000, une des solutions très faciles pour elle, ça serait quoi? Ça serait de multiplier les sociétés, de dire, bon ben, je vais me faire une deuxième société, je vais répartir mes activités, je vais m'arranger pour faire 450 000 dans la société 1, en bas de 500 000, puis la deuxième société va aussi faire 450 000, puis elle aussi va être en bas de 500 000. Et le ministère ne veut pas se faire passer cette solution-là, ne veut pas que les gens déjouent le maximum de cette façon-là. Donc, comment le ministère ou comment le législateur réagit au niveau du rabais de 500 000, qu'est-ce qu'il a dit? Quand deux sociétés sont associées, ce n'est pas un rabais chacun, c'est un partageable en deux. Transposez cette logique-là ici. Tu as une compagnie qui fait 4 millions de dépenses de recherche et développement. Ça serait quoi l'idée bien simple? Ben, je vais me créer une deuxième compagnie, puis je vais répartir mes activités de recherche et développement. Je vais m'arranger pour que la compagnie 1 en fasse juste 2 millions, elle aura droit à 35% sur l'ensemble. Puis, je vais m'arranger pour que la compagnie 2 fasse elle aussi 2 millions de recherche et développement. Ben, pour éviter ça, premièrement, vous ne devriez pas être surpris si je vous dis que la limite des dépenses, elle est partageable, au même titre que les 500 000 $ qu'on avait vu la semaine passée. Donc, quand on dit que c'est 3 millions, la limite des dépenses, ce n'est pas par société. C'est par groupe de sociétés associées. Donc, si tu as 4 sociétés qui sont associées, ben, je m'excuse, mais c'est 1-3 millions, puis partagez-vous-le. On n'acceptera pas de multiplier les limites parce que tu crées des compagnies supplémentaires. Donc, première chose, le partage, ça ne devrait pas vous surprendre. C'est la même logique que le partage du 500 000 $. L'autre élément, qui est le petit point vert juste au-dessus, la limite de dépenses pour certains groupes de sociétés, il pourrait être plus bas que 3 millions. Le législateur dit que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de 3 millions de limites de dépenses. Je vous rappelle que 3 millions donnent droit au meilleur crédit d'impôt, 35 %. Le législateur dit que ce n'est pas toutes les sociétés. On va aller mesurer les sociétés qui sont rentables et celles qui sont moins rentables. Je vais vous montrer comment c'est mesuré, ce n'est pas très compliqué. Mais l'esprit, c'est de dire que quand une société affiche une bonne rentabilité, elle n'a pas besoin de limites de dépenses. Ça se peut qu'on lui encarte aucune limite de dépenses, zéro. Il n'y aura rien à 35 %, parce que le groupe va afficher que c'est un groupe rentable. À l'inverse, il y a des groupes de sociétés associés qui ne sont pas rentables. Eux, on va leur laisser le 3 millions. Puis, il y a des entre-deux. Regardez à gauche la petite ligne que je vous ai écrite avec la couleur. 0, 500 000, 800 000. Donc, pour trouver, pour mesurer la rentabilité d'un groupe, c'est bien simple, on va y aller avec son revenu imposable combiné. On va faire la somme des revenus imposables de toutes les sociétés associées. Et vous allez le mettre dans l'échelle qui est à gauche. Si le groupe de sociétés associées affiche un revenu imposable entre 0 et 500 000 $, c'est qu'ils ne sont pas très rentables. On va leur laisser leur plein 3 millions de dollars. Donc, n'importe où dans la zone bleue, tu ne perdras pas. Si ton revenu imposable combiné tombe dans le bleu, tu ne perds aucune limite de dépenses. Vous êtes pauvres. On vous le laisse. À l'inverse, si ça tombe dans le orange, tu perds tout. Un revenu imposable combiné qui excède 800 000 $, c'est fini. Tu n'en as pas de limite de dépenses. Tu n'as pas besoin d'un crédit d'impôt de 35 %. Et si tu tombes à quelque part entre 500 et 800, dans le rose, tu auras une limite de dépenses entre 3 millions et 0. Il y a une perte graduelle qui est prévue. La formule, elle est encadrée en noir. Donc, à chaque année, on applique la formule 8 millions moins 10 fois A. A, c'est le plus élevé de deux choses. 500 000 $ ou le revenu imposable combiné du groupe pour l'année précédente. On va chercher le revenu de l'année précédente parce que le revenu de l'année courante, on ne le connaît pas encore. On va aller chercher celui de l'année passée. Donc, admettons qu'on met 400 000 $ ici pour fin de discussion. Un revenu imposable combiné de 400 000 $. Quelle sera la valeur de la formule? 8 millions moins 10 A. A va valoir quoi? Plus élevé de 500 ou 400? 500? Donc, 10 fois 500, ça fait quoi? Ce matin, tu es capable de me le dire. 10 fois 500 000 $, ça fait quoi? 5 millions. 8 millions moins 5 millions? 3 millions. Donc, ta limite de dépenses demeure intacte. 3 millions. Tu es dans la zone bleue. Admettons que je mets 1 million ici. Revenu imposable combiné 1 million. Quelle est la valeur de grand A? Le plus élevé de 500 000 $ ou de 1 million? Grand A vaut 1 million. 10 fois 1 million, ça fait quoi? 10 millions. 8 millions moins 10 millions? Il ne reste plus rien. Vous êtes dans la zone orange. Et je vais vous mettre un entre-deux. Je vais vous mettre 510 000 $. Feeling comme ça là. Si à 500 000 $, tu as tout ton plafond et à 800 000 $, tu n'as plus rien. À 510. 510, c'est pas loin de 500. T'as-tu le feeling qu'il va te rester pas mal de plafond ou presque rien? T'es proche du 500 000 $? D'après moi, il devrait t'en rester pas mal. C'est linéaire la perte là. Tu perdras pas tout à cause que tu excèdes de 10 000 $. Allons vérifier là. 510 000 $, donc grand A vaut 510. Le plus élevé de 500 $ ou de 510. 10 fois 510 000 $, 5 millions 100. 8 millions moins 5 millions 100 $, 2 millions 900 000 $. Donc ici, t'es dans la zone rose, juste ici là. Juste au-dessus du 500 000 $, t'aurais 2,9 millions de limites de dépenses. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la formule, ça donne exactement le résultat que je vous disais. Quand on est au-dessus de 800, on n'a pas besoin de la formule. On sait que ça va donner 0. Quand t'es en bas de 500, t'as pas besoin de la formule. Tu sais que c'est le plein 3 millions. Puis la formule peut être utile quand tu tombes dans le rose. Mais bref, appliquez tout le temps la formule aussi. Vous ne vous tromperez pas. Ok, je vais vous montrer un petit exemple pour vous illustrer tout ça. La société a encouru 3,3 millions dans un projet de recherche et développement. D'accord? Donc, d'entrée de jeu, moi je dirais aux dirigeants, je t'avertis, c'est sûr que tu n'auras pas 35 % de crédit là-dessus. C'est sûr, 3,3 millions, c'est impossible. C'est trop. Donc, on verra. Le revenu imposable de la société est de 375 000 l'année précédente. Puis on a une société associée qui, elle, affichait un revenu imposable de 135 000 l'année précédente. Ça, c'est en rose. Dernière chose que j'apprends, ma société associée, cette année, veut 50 000 de la limite de dépenses. J'en conclue que ma société associée fait de la recherche et développement, qu'elle voudrait avoir le crédit d'impôt et l'investissement à 35 %. Donc, elle dit, elle demande, en tout cas, les dirigeants pensent qu'il faudrait lui allouer 50 000 de notre limite de dépenses. Donc, allons voir ce qui va se passer. Je vous l'ai illustré de façon imagée. Donc, vous remarquez la ligne, ma grosse boîte grise ici, c'est mon projet de recherche et développement. J'ai comme fait des couches. Première couche, crédit 35 % et deuxième couche, crédit à 15 %. On voit tout de suite que les deux couches vont s'appliquer parce que c'est impossible d'avoir un 35 % sur 3,3 millions. Est-ce que vous comprenez c'est quoi ce petit dessin-là? J'ai demandé ce matin et les gens ne comprenaient pas. J'étais tellement fier de l'avoir fait. Ou je mets mon doigt en ce moment, vous ne savez pas c'est quoi ça? Personne ne sait c'est quoi. C'est un curseur. Tu peux déplacer droite. Tu sais un curseur quand tu veux monter le volume. Bon. Tout le monde comprend que mon crédit de 35 % normalement devrait être à 3 millions. Normalement, il devrait être où la ligne? La ligne noire. Ma boîte bleue devrait s'étirer jusqu'à la ligne noire. Il y a deux choses qui peuvent déplacer, rapetisser ma boîte verte. Je parle rapetisser ma boîte bleue, pardon. Première chose, c'est quoi? On vient de les voir. Qu'est-ce qui peut me faire perdre du plafond des affaires? Je parle de la limite des dépenses, pardon. De 3 millions de dollars. Allons vérifier si le groupe de société est rentable. Si c'est trop rentable, avec la petite formule qu'on a vue, on va en perdre. Effectivement. Ça, ça va m'amener où la ligne rouge? Je vais me ramasser à 2,9 millions à cause de cette formule-là. On va le voir. Qu'est-ce qui peut encore m'en faire perdre? À moi, la société A. Deuxième chose qui peut m'en faire perdre, le fait qu'il faut que je la partage. Ce n'est pas juste à moi, 2,9. Ma société associée en veut 50 000. Si tu en donnes 50 000 à ma société associée, je tombe à 2,8, 50 millions. Donc, ici, on va voir ça, le calcul que j'ai fait. Les deux raisonnements sont ici. Un. Un. Et deux après. Un. Allons vérifier si tu perds du 3 millions en fonction de la rentabilité des sociétés. Tout simplement, appliquer la formule 8 millions, qui est en verte, moins 10A, où A est le plus élevé de deux choses. 500 000 ou la somme des sociétés, la somme des revenus imposables des sociétés associées. Je les ai mis en rose ici. Donc, la somme de mon revenu imposable l'année passée et celui de ma société associée. Donc, 375 plus 135, ça vous fait 510 000. Donc, si vous mettez ça dans la formule, ça fait une limite de dépenses de 2,9 millions. Ça, c'est la ligne noire qui est ici. Deuxièmement, 2,9 millions, c'est pas juste pour moi. C'est partageable. Ma société associée en veut 50 000. Ça fait qu'il va m'en rester 2,8 millions. Ça, c'est la ligne rouge. Donc, voilà. Vous allez travailler avec 2,8 millions de limites de dépenses. Allez-y. Donc, votre calcul, il est ici. Vous avez 35 % de crédit sur 2,8 millions et 15 % de crédit sur le reste. Ça vous fait un crédit total de 1,065 000. 1,065 000. C'est pas pire, hein? Pour quelqu'un qui fait 3 millions de dépenses de recherche et développement, l'État, il en paye combien? 1 million. C'est fédéral seulement. Il va aller chercher à peu près la même affaire au Québec. C'est pas pire, hein, faire de la recherche et développement chez nous? L'État assume quasiment les deux tiers du risque. D'habitude, quand on assume deux tiers du risque, on a des chances de récolter deux tiers des profits. D'habitude. Donc, j'imagine que si le projet devenait super concluant et que cette compagnie-là s'enrichissait en commercialisant ce qu'elle a trouvé dans la recherche et développement, j'imagine qu'elle va prendre deux tiers de ses revenus puis qu'elle va y redonner à l'État, qu'elle a pris deux tiers des risques. Non, elle garde tout pour elle. C'est ça, la beauté. Dans la recherche et développement, l'État prend deux tiers des risques, mais aucun droit sur les profits. Fait que si ça finit par bien aller sur cette chose-là, puis qu'il y a des profits, puis c'est commercialisé, ça va appartenir complètement à l'entreprise. Fait qu'on est vraiment juste, là, des preneurs de risques là-dedans. Je démagogue un peu quand je dis ça. Je n'ai rien contre cette politique-là. Je sais très bien que collectivement, on va regagner autrement à aider les entreprises. OK. Un million de crédits. Un million de crédits d'impôts. Tout le monde retient ça, là. Un million. Avez-vous déjà vu ça, un crédit d'impôt d'un million dans votre rapport d'impôts? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est de ça dont on parle en ce moment, là. On parle d'un crédit d'un million. Un individu peut très bien réclamer un crédit d'impôt à l'investissement. Si moi, j'ai une entreprise qui n'est pas incorporée, je suis en entreprise individuelle, puis je fais de la recherche et de développement, je vais en avoir un crédit d'impôt comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un crédit d'impôt d'un million de dollars? C'est ça, l'autre problème. Ça sert à quoi, un crédit d'impôt dans notre système fiscal? Ça sert à une chose. À quoi? Annuler l'impôt ou réduire l'impôt. Ça fait que ton crédit d'impôt d'un million, si on ne fait pas attention, si on n'est pas souple, il ne va servir à rien. Parce qu'on va dire, bien, annule ton impôt. Bien oui, j'ai 20 000 d'impôt. Quand je vais annuler mon impôt de 20 000, il va toujours bien me rester 980 000 de crédit. Il va arriver quoi avec ça? Bien, si on ne fait pas attention, ça serait perdu. Donc, l'autre élément qui est très important, c'est la souplesse dans l'utilisation du crédit. Le crédit d'impôt et l'investissement, on va s'arranger pour qu'il ne se perde pas. Trois utilités dans l'ordre. Un, réduis ton impôt de l'année. J'ai mis des chiffres au hasard à gauche. Vous voyez mon crédit de 1 065 000. Première utilité obligatoire, comme tous les autres crédits d'impôt, annule ton impôt de l'année. Ou réduis ton impôt de l'année. Bien, OK, mais j'ai 200 000 d'impôt cette année. Ça fait que je vais amener mon impôt à zéro. Mais il me reste toujours bien 800 000 de crédit à peu près. T'inquiète, tu ne le perdras pas. Deuxième utilité, on va te le rembourser. En partie, le crédit d'impôt à l'investissement est remboursable en partie. Vous ne devriez pas me croire quand je dis ça. Parce que ça n'existe pas des crédits d'impôt remboursables dans le régime fédéral. C'est une invention des provinces. Ça n'existe pas à nulle part la notion de crédit d'impôt remboursable dans le régime fédéral. Sauf ici. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire un crédit d'impôt remboursable? Tu vas recevoir un chèque. Par la poste, tu vas recevoir un chèque avec le montant de ton crédit dessus. Ou une partie d'eux. Donc, j'ai dessiné un chèque au tableau. Je l'ai encadré. C'est un chèque. 300 000. Ici, c'est marqué... C'est un chèque du gouvernement. C'est marqué à Boiscaux. Puis les petits chiffres tout en bas. Je reçois 300 000. T'as un beau chèque. Je peux faire ce que je veux avec ça. Mais le pire, c'est qu'il m'en reste encore. Mais c'est toujours bien 500 000 de crédit. C'est reportable. Reportable sur 23 ans. Reportable moins 3 plus 20 années que tu pourras appliquer ce crédit-là contre tes impôts. Donc, ton crédit 2015 qui est inutilisé en vertu des deux premières étapes. Donc, ni utilisé contre l'impôt de l'année, ni remboursé. Ce qui reste, le 500 000. Tu peux t'en servir pour annuler ton impôt 2014, 2013 ou 2012. Moins 3. Sinon, garde-le jusqu'en 2035. Tu pourras annuler ton impôt sur un horizon de 23 ans avec ce crédit d'impôt-là qui te reste. Donc, il n'y a pas de raison de le perdre. Tout est mis en place pour que même s'il est hyper élevé, ce crédit-là, on a mis une souplesse dans l'utilisation du crédit pour être sûr qu'il ne se perde pas. Donc, si je reprends mon petit exemple qui était ici, mon fameux million, c'est la même chose, mais j'ai juste inventé d'autres chiffres. Donc, j'ai inventé qu'on avait 255 000 d'impôts cette année, qu'il y en a 400 000 qui m'arriveraient sous forme de chèques. Et conséquemment, 410 000 seraient reportables sur 23 ans. Je peux annuler mon impôt sur un horizon de 23 ans avec ça. Est-ce que Boico a fait de la recherche et développement? Allons voir ça. Boico, dans l'énoncé, est-ce qu'elle a fait de la recherche et développement? Oui, point 5. Boico a encouru des dépenses de recherche et développement. Somme toute modeste, on ne parle pas de 3 millions, 169 000 de dépenses. Des salaires, des matériaux, puis ils ont loué de la machinerie pour un projet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils font de la fabrication de meubles. Peut-être qu'ils ont essayé de trouver un nouveau procédé pour couper de façon plus écologique. 169 000, peu importe. Donc, on va aller calculer le crédit d'impôt et l'investissement pour Boico. Là, vous êtes aptes à le faire. On vient de voir comment ça se faisait. Donc, je vais aller vous refaire le calcul avec vous qu'on retrouve à la page 280. Donc, premièrement, on va aller chercher, j'ai une portion à 35 ici, 35 % de crédit, puis une portion à 15. La portion du crédit qui est à 35 %, je prends mes dépenses de 169 000 et je les compare à la limite des dépenses. Ça, c'est mon fameux 3 millions. Quelqu'un peut me dire dans ces mots, qu'est-ce qui pourrait faire que Boico n'ait pas 3 millions de disponibles au fin de la limite des dépenses, puis au fin du crédit d'impôt à 35 %. Il y a deux réponses à ça. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle perde de son 3 millions ? Oui, le groupe de sociétés associées, donc Boico et Topo, quand on va additionner leur revenu imposable, ça se peut que ça donne quelque chose de très élevé, de sorte qu'elle pourrait en perdre. L'autre élément qui ferait que Boico perdrait aussi une portion du plafond des affaires, c'est partageable. Allons vérifier ces deux choses-là. On va aller chercher le revenu imposable de Boico et de sa société associée, Topo, dans les rapports d'impôt de l'année passée. Donc, si je retourne dans l'énoncé, j'ai des informations concernant le rapport d'impôt des compagnies l'année passée. Donc, ici, déclaration du 31 décembre 2000W pour Boico l'année passée et la même chose pour Topo. Et moi, je cherche les revenus imposables. Revenu imposable 230, revenu imposable 112. Additionnez-moi ça, croisez-vous les doigts. J'espère que ça donne en bas de 500, parce que si ça donne en bas de 500, on ne perdra rien. Ça semble être le cas. Donc, si on revient ici, vous allez comprendre d'où j'ai pris mes chiffres. Donc, je suis allé chercher le revenu imposable l'année passée combiné de mes sociétés associées. Et ça me donne 230 plus 112. Donc, quand j'applique ma formule 8 millions moins 10A, où A est le plus élevé de 500 000 ou la somme de 230 plus 112, ça donne 500 000. Donc, 10A donne 5 millions. 8 millions moins 5 millions, ça me donne 3 millions. Donc, je ne perds pas ma limite des dépenses. Je l'ai au complet, parce que ce groupe-là n'est pas rentable, en guillemets, au fin de cette mesure-là. Ils affichent un revenu imposable en bas de 500 000. Donc, 3 millions partageables. Donc, je vais poser la question à M. Dubois. M. Dubois, est-ce que vous avez décidé comment Topo et Boicot, comment vous souhaitez leur partager entre elles l'unique 3 millions disponible pour les deux sociétés associées? La réponse est oui. On va voir le point 4 de l'énoncé. Merci, M. Dubois. Donc, M. Dubois m'a dit que la répartition de la limite des dépenses se fera de la façon suivante. 2,9 millions pour Topo, 100 000 pour Boicot. Ça, c'est nous, Boicot. Donc, sur 3 millions, les dirigeants donnent à peu près tout à Topo. Je présume que Topo fait de la recherche et développement. Je présume que Topo a au moins 2,9 millions de dépenses dans un projet de recherche et développement et qu'il souhaite accorder 35 % de crédit d'impôt là-dessus à Topo. C'est ce que je peux deviner. Moi, je vais être poigné avec mon 100 000 restant. Donc, ne faites pas le saut. Ici, la limite des dépenses, c'est 100 000. Donc, 35 % x 100 000 et le reste va être à 15 %. Ça va donner un crédit d'impôt de 45 000. On fait quoi avec un crédit d'impôt de 45 000 dans l'ordre? Première utilité obligatoire, diminue l'impôt de l'année. Ensuite, s'il en reste, remboursable en partie et le reste, s'il en reste, reportable. Donc, allons voir ça. Moi, ici, j'ai 59 000 d'impôt. Ça fait que vous voyez que le 45 000, là, je vais être capable de le prendre au complet. Donc, on va prendre le 45 000 au complet. Donc, il n'y a rien qui est remboursable. Il n'y a rien qui est reportable. Je l'ai passé au complet dans l'année. Et je fais chuter mon impôt à un petit peu plus de… près de 14 500. Mon impôt de la partition. Donc, le crédit d'impôt, je peux le prendre au complet contre mon impôt. Donc, dans l'exercice que je vais vous proposer après la pause, il va avoir… Je n'ai pas fini, là, on n'est pas rendu à la pause, mais il va avoir à vous pratiquer sur le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Ce n'est pas si compliqué. Bien, pour vrai, c'est très compliqué. Je l'ai immensément simplifié. C'est un monde en soi, la recherche et le développement. Il y a plein de nuances là-dedans. Mais on peut s'en tenir à ça, c'est bien correct. Est-ce qu'il y a des questions sur la mécanique? Excellent. Bon, bien, écoutez, ça met fin à mon 2.1. C'était l'impôt de la partition. Donc, mon impôt de la partition, on l'a étudié au complet. C'est ce qui est en vert. Tantôt, le filtre était ici. Bien, maintenant, on va tasser le filtre. On va aller s'intéresser à l'impôt de la partie 4. Donc, l'impôt de la partition, on a fait le tour. On a imposé le revenu d'entreprise, des fois à 11 %, des fois à 15 %, dépendamment si on a un rabais de 17 ou un rabais de 13 %. Le revenu de placement, on l'a surimposé de 6 et 2 tiers. Et on s'est accordé deux crédits d'impôt, soit le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés ou le crédit d'impôt à l'investissement, CII, dans le cas où on ferait de la recherche et développement. Donc, ça nous amène à l'autre type d'impôt qui est l'impôt de la partie 4. Lui, il ne s'applique pas sur le revenu d'entreprise, pas sur le revenu de placement, il s'applique sur les revenus de dividendes. Je vous rappelle qu'à date, les revenus de dividendes, on ne les a pas imposés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les revenus de dividendes, ils ne sont même pas dans le revenu imposable. Quand vous avez fait votre calcul de revenu imposable dans le sujet 5, vous avez enlevé les revenus de dividendes, ils ne sont même pas dedans. Donc, c'est pour ça que dans le revenu imposable, on a la certitude qu'il y a juste du revenu d'entreprise et juste du revenu de placement total. L'impôt de la partie 4 va s'occuper d'imposer les revenus de dividendes. On voit ça la semaine prochaine. Pour des fins pédagogiques, je ne peux pas vous montrer ça sans avoir compris les mécanismes de remboursement. On va mettre ça sur la glace, ce n'est pas plus grave que ça. Ça se traite de façon isolée, ça se traite en silo. On reviendra sur le détail de ce calcul-là la semaine prochaine. Madame, vous avez une question ou non? On n'est pas outillé pour la calculer. Vous n'êtes pas en mesure de la calculer. C'est un calcul très complexe. Vous n'aurez pas à le faire dans les exercices ni à l'examen non plus. Je veux juste que vous compreniez le concept. On veut juste comprendre conceptuellement qu'il y a trois usages possibles pour le crédit d'impôt et l'investissement dans l'ordre tel qu'on vient de le dire, mais on ne fera pas les calculs. Ça va? Parce qu'ils sont très complexes. Donc, on va passer cette partie-là. Je passe quelques pages. Et vous me voyez arriver. Ça m'amène à la dernière partie, 268, où on va aller voir la dernière composante à étudier qui est l'impôt remboursable. Donc, comme je vous avais dit en introduction tout à l'heure, les sociétés payent deux impôts, l'impôt de la partie 1 et l'impôt de la partie 4, et les sociétés peuvent recevoir un remboursement d'impôt. Ça s'appelle le remboursement au titre de dividende. C'est là-dessus qu'on va se pencher. Je vais reporter en couleur, là, dans le haut de la page, en bleu puis en vert, c'est les deux chiffres finaux pour Boicot. À savoir, Boicot, cette année, combien elle a payé d'impôt de la partie 1 et combien elle a payé d'impôt de la partie 4. Je vais vous montrer où j'ai pris ces chiffres-là. 14 499 puis 5733. Je vais juste aller vous montrer la solution de Boicot. Je reprends du départ, c'est voulu, là, l'impôt de la partie 1 pour Boicot. Vous voyez ici, là, le titre, l'impôt de la partie 1. Regardez juste la colonne de droite, là, plus 144, moins 38, moins 20 400, moins 28 600, plus une petite surimposition sur le revenu de placement, moins 150 piastres qui est mon impôt payé aux États-Unis, puis moins le gros 45 418. Donc, l'impôt de la partie 1, finale, 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 14 499. Je l'ai mis en bleu, 14 499. L'impôt de la partie 4, on ne l'a pas calculé. Vous voyez le titre, l'impôt de la partie 4, on ne l'a pas calculé, mais on va juste aller prendre le chiffre final, 5733. Je l'ai mis en vert, 5733. Bon, ce que je veux vous illustrer avec ça, c'est qu'à chaque année, les compagnies, c'est ça qu'elles doivent faire. Elles doivent toujours payer deux impôts. Sur le revenu d'entreprise, sur le revenu de placement, les sociétés payent un impôt de la partie 1. Imaginez, là, elles font un chèque, puis elles envoient ça au gouvernement. Tiens, voilà mon impôt de la partie 1, j'assume mon impôt sur le revenu d'entreprise, sur le revenu de placement. Puis les sociétés font un autre chèque, impôt de la partie 4, puis elles envoient ça au gouvernement. Voilà mon impôt payé sur mes revenus de dividendes. C'est ça, le rôle de l'impôt de la partie 4. Puis à chaque année, c'est comme ça. Les compagnies envoient deux impôts au gouvernement. Pour vrai, c'est le même chèque, mais je fais une image. Deux impôts différents. Quand le gouvernement reçoit ces chèques-là, à chaque année, deux chèques provenant des sociétés, partie 1, partie 4, il y a une portion de ça qui est remboursable. Il y a une portion de ces impôts-là qui, rendus au gouvernement, va être mis de côté et va être éventuellement retourné à la société. Imaginez qu'au gouvernement, il y a une petite case, en métal, puis c'est marqué Boicot. C'est marqué ça sur la porte. Puis qu'à chaque année, où le gouvernement reçoit deux chèques de Boicot, le gouvernement prend une partie de ces chèques-là, puis il ouvre la porte à Boicot, puis il en met un peu dans la case, puis il ferme la case. À chaque année, on reçoit deux chèques, on en prend un petit peu, on remet ça dans la case pour Boicot. Parce que cette case-là, c'est un compte, en réalité, sert à cumuler l'argent qu'on va devoir redonner, rembourser à la société Boicot. Ce compte-là, je l'illustrais avec un cercle bleu, ce n'est pas une case pour vrai dans la vraie vie. Ça s'appelle l'impôt en main remboursable au titre de dividende. Donc ici, vous avez, de façon symbolisée, l'impôt en main remboursable au titre de dividende. C'est le cumul de tous les impôts perçus par le gouvernement qu'elle a mis de côté dans le but de les rembourser à la société. Il y a deux composantes là-dedans à chaque année. Première composante en vert. À chaque année où le gouvernement reçoit un chèque d'impôt de la partie 4, disons 5733 cette année, le gouvernement prend le chèque au complet et le met dans la case à rembourser à Boicot. L'impôt de la partie 4 perçu par le gouvernement, il est entièrement remboursable aux sociétés. Donc, la première composante qui nourrit le compte d'impôt remboursable, c'est l'impôt de la partie 4 dans sa totalité. Dans sa totalité. Donc, dans mon exemple, c'est 5733 cette année qui va être envoyé dans le compte au complet. L'autre composante en bleu, c'est l'autre chèque. 14 499, il y a une fraction de ce chèque-là qui va être envoyé dans la case pour être remboursé à la société. On appelle ça la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. FRIP, F-R-I-P, fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. On va le définir, mais ça va être la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Quoi dire de plus? On a reçu une partie 1, il faut prendre une fraction remboursable et la mettre dans le compte remboursable à la société. Et c'est comme ça à chaque année. Imaginez le boicot que ça fait 20 ans qu'elle existe. Ça fait 20 ans qu'à chaque année, elle envoie toujours deux chèques au gouvernement. Partie 1, partie 4. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Puis à chaque année, le gouvernement reçoit les deux chèques et fait toujours la même chose. L'impôt de la partie 4, le chèque qui est en vert, remboursable au complet à la société. L'impôt de la partie 1, le chèque qui est en bleu, une fraction remboursable à la société. À chaque année. Qu'est-ce qui arrive dans le compte? Quelque chose que tu nourris à chaque année, si ça ne sort pas, grossit, grossit, grossit ce compte-là. Il y a une chose qui va permettre de le vider, c'est la récupération. Le remboursement au titre de dividende, c'est la façon que la société va pouvoir se faire rembourser ses impôts. Donc, à un moment donné, au fil des ans, il est possible que la compagnie ait pu se faire rembourser les impôts qu'on lui avait dit remboursables. Les compagnies doivent remplir une condition pour pouvoir récupérer leurs impôts remboursables. On en parle dans deux petites minutes. Mais avant de parler du remboursement, allons bien comprendre comment se cumulent les impôts temporaires dans le compte impôts en main remboursable au titre de dividende. Donc, je vais aller définir cette expression-là avec vous, mais le dessin est très parlant. Vous l'avez ici en définition, l'IMRTD, toujours en bleu, le bleu représentant mon compte. On peut bien vous faire une petite bulle autour. Ça, c'est vraiment le fameux compte IMRTD. Le même qu'à l'autre page, mais on a ses différentes composantes. Donc, moi, si je veux connaître la valeur de mes impôts remboursables, si je veux savoir combien il y a d'impôts remboursables dans le compte IMRTD à la fin 2015, au 31 décembre 2015, pour Boicot 2000X, La première question à me poser, 1, c'était quoi le solde d'IMRTD à la fin de l'année précédente? Donc, moi, en 2015, quand je vais faire le rapport d'impôts de Boicot, ce qu'on est en train de faire, je ne recomposerai pas les 20 dernières années. C'est comme une FNAC. Quand tu calcules des biens amortissables, tu ne reconstruis pas la FNAC depuis l'an 1. Tu pars de quoi quand tu calcules la FNAC 2015? C'est quoi ton premier chiffre? C'était quoi la FNAC de fin en 2014? Même affaire. Alors, ne crée pas tout, là. Va chercher combien il y avait d'argent dans ce compte-là, lié à MRTD, à la fin de l'année passée. Allons voir dans le rapport d'impôts de Boicot, on l'a. Allons voir dans ce rapport d'impôts de l'année passée si Boicot avait déjà de l'argent dans ce compte-là. On va l'illustrer en bleu. Donc, je m'en vais voir le rapport d'impôts de Boicot au 31 décembre 2000W et je trouve un solde d'impôts en main remboursable au titre de dividende de 24 000$. Parfait. Donc, point de départ, 24 000$. C'était le solde l'année passée. Deuxième élément. Est-ce que la société a pu récupérer l'année passée une partie de ce 24 000$-là? La récupération, ça s'appelle en rose ici, ça s'appelle le remboursement au titre de dividende. Donc, du 24 000$ disponible l'année passée, est-ce que Boicot s'en est fait rembourser sous forme de remboursement au titre de dividende? Allons voir. Allons voir dans le rapport d'impôts de Boicot. On trouve un remboursement au titre de dividende l'année passée de 10 000$. Fait qu'on l'enlève du compte. Il a été remboursé. Donc, ici, moins 10 000$. Ça veut dire qu'il en reste 14, en réalité, à récupérer. Auquel on ajoute les deux nouvelles composantes de l'année. Je vous rappelle qu'on ne s'en sort pas. À chaque année, il y a deux éléments qui viennent augmenter le compte d'impôt en mai remboursable. Premièrement, tout l'impôt de la partie 4 que Boicot a payé cette année. Vous vous rappelez du chiffre en vert? Combien d'impôts de la partie 4 Boicot a payé cette année? Ici, 5 733. Donc, ça se rajoute au compte. 5 733. Et l'autre élément, c'est une fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. que j'ai mis en vert, en bleu foncé, puis ça cache quasiment le texte. Je m'en excuse. Donc, ça veut dire que sur... Le deuxième élément, c'est le fait que le gouvernement a encaissé un chèque de 14 499. Bien, il y a une fraction de ce chiffre-là qui va être remboursable. Pas toute. Une fraction. Allons voir c'est quoi cette fraction-là. Donc, on va aller à la page suivante. On a la définition de fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Je m'excuse, le bleu foncé, encore une fois. Donc, quelles sont les sociétés chanceuses qui peuvent avoir un tel remboursement? Évidemment, SPCC toute l'année. On ne s'en surprend pas. La fraction remboursable, c'est le moins de trois choses. 1, 2, 3. 1, 26 et 2 tiers % du revenu de placement total. Donc, Boicot, elle a fait 40 000 de revenu de placement cette année. Donc, 26 et 2 tiers fois 40 000, ça fait 10 667. Ou 26 et 2 tiers du revenu imposable moins le montant de revenu d'entreprise admissible au rabais d'impôt de 17 %, la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, ça, c'est mon fameux 380 000 moins 120. Ou l'impôt de la partie 1 au total, 14 499. Évidemment, la fraction remboursable ne peut pas être plus gros que l'impôt total. Donc, comment tu pourrais te faire rembourser une fraction remboursable de 14 499 qui soit plus grande que 14 499? Ça ne se peut pas. Ça fait que ça, c'est la limite. Donc, quand on fait nos trois calculs, je peux peut-être vous le montrer au propre, mais l'élément 2 donne quelque chose de... L'élément 2 donne combien? Je sais pas, ça passe pas trop loin. Je l'ai au propre ici. 69 333. Donc, vous voyez bien que le moindre des trois entre 10 000, 69 ou 14 000, c'est 10 000. Donc, ça veut dire que sur un chèque de 14 499, c'est pas pire, il y en a 10 000 remboursables. Donc, dans le compte, va rentrer ici une fraction remboursable de 10 667. Donc, si on regarde ça au propre ici, on a la même chose d'illustré. Le compte d'IMRTD pour Boicot. Point de départ. T'en avais combien d'IMRTD l'année passée? Bien, j'en avais 24 000 dans la case. De ce 24 000-là, l'année passée, combien Boicot en a récupéré sous forme de remboursement au titre de dividende? En a récupéré 10. Il en reste 14. Auquel s'ajoutent les deux nouveaux impôts temporaires payés cette année. La totalité de l'impôt de la partie 4 est remboursable. Et sur un chèque de 14 499 que Boicot a payé en impôts de la partie 1, 10 000 est remboursable. Ça vient de ce calcul-là qu'on vient de faire. Donc, à la fin de l'année 2015, Boicot a dans la case un peu plus de 30 000 $ d'impôts remboursables. On vient de faire le détail de ce compte d'impôts en main remboursable. Si j'étais un dirigeant de Boicot, je vous poserais une question. Avec votre heure de jeune comptable assuré, je vous dirais «Ouin, tu dis que j'ai un compte d'IMRTD de 30 000 $, qu'est-ce que je dois faire pour le récupérer? » Mettez-vous dans la peau d'un dirigeant qui manque de liquidités, qui court après les liquidités, que c'est difficile au niveau financier, puis que tu lui apprends tout bonnement qu'il y a 30 000 $ qui appartient à la compagnie. C'est ça. 30 000 $ qui appartient à la compagnie, qui dort dans un compte au gouvernement et qui éventuellement sera remboursé à la société. C'est ça que vous lui apprenez. La question qui va suivre, c'est «Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'une société doit poser comme geste pour pouvoir récupérer son 30 000 $ d'impôts remboursables? » Vous savez, c'est quoi le geste qu'elle doit poser? Verser des dividendes. Ce qu'une société doit poser comme geste pour récupérer ses impôts remboursables, une société comme Boicot doit prendre ses BNR et les verser sous forme de dividendes à son actionnaire. Donc, en faisant ce geste-là de verser un dividende vers son actionnaire, elle pourra récupérer tous les impôts remboursables que le gouvernement a retenus. À quel rythme? 3 pour 1. À chaque fois qu'une société verse 3 $ de dividendes à son actionnaire, elle a le droit de récupérer 1 $ de ses impôts remboursables. Tu verses 3 $ de dividendes à tes actionnaires, tu vas récupérer 1 $ de tes impôts remboursables. Donc, concrètement, quel geste Boicot devrait-elle poser pour récupérer 30 000 $ d'impôts remboursables? Il faut qu'elle verse en dividende à ses actionnaires 90 000 $ de dividendes à ses actionnaires pour pouvoir récupérer 30 000 $ d'impôts remboursables. Ça, ça s'appelle le remboursement au titre de dividendes. Donc, le remboursement au titre de dividendes, c'est le moindre... On a le titre juste ici. Le fameux... qu'on avait en rouge tout à l'heure, le fameux remboursement au titre de dividendes. Ça se déclenche par un versement de dividendes. Donc, c'est le moindre de 1 tiers des dividendes versés, maximum le compte d'IMRTD. Donc, ça explique peut-être pourquoi Boicot a de la misère à récupérer son 30 000 $ d'impôts remboursables. Ça se peut que ça ne soit pas si facile que ça de trouver les liquidités pour qu'une compagnie verse 90 000 $ à ses actionnaires. Boicot, est-ce qu'elle a versé des dividendes à ses actionnaires cette année? Allons voir. On a ça dans l'énoncé. Qu'en est-il? Point 6 de l'énoncé ici. Je vais le mettre en rose. Boicot a versé un dividende imposable de 21 000 $ à son actionnaire. Oh boy! On est loin du compte. 21 000 $. C'est mieux que rien. Donc, Boicot pourra récupérer une partie de ses impôts remboursables, mais pas tous. Elle n'a nettement pas versé suffisamment de dividendes. Donc, une société qui verse 21 000 $ de dividendes fois un tiers peut récupérer 7 000 $ de ses impôts remboursables. Donc, vraiment, la compagnie Boicot va encaisser un chèque de 7 000 $. D'ailleurs, regardez le sommaire de la société. C'est un vrai remboursement. Ce n'est pas une frime. Un, on demande à Boicot de faire un chèque de 14 499 $, l'impôt de la partie 1. Deux, on demande à Boicot de faire un chèque de 5 733 $, son impôt de la partie 4. Mais en retour, on lui redonne 7 000 $, qui est la récupération d'une partie de ses impôts temporaires. Sur 30 000 $, elle a pu en récupérer 7. Le reste, ça s'en ira l'année prochaine. Ça va se couler comme ça d'une année à l'autre. Donc, ça va, dans son sommaire ici, ça vient vraiment en moins. C'est vraiment un remboursement. Oui, madame? Est-ce que tu regardes la déclaration même d'une société qui a 8 pages, à la page 6, tu as vraiment un état d'où tu en es avec ce compte-là? C'est l'équivalent d'une avis de cotisation. Oui, bien sûr. Puis, si c'est toi qui… c'est la même chose que les… quand tu fais un rapport d'impôt d'une année à l'autre, en faisant des reports de fichiers, là, en mettant en jour les fichiers, ça se reporte tout seul aussi. Effectivement. La première fois, il faut que tu regardes la déclaration de revenus de la société de l'année passée, effectivement, ou tu peux appeler au gouvernement pour avoir l'information. Je vais juste changer un énoncé, un chiffre pour le plaisir. Si je vous avais dit dans l'énoncé tout à l'heure que M. Dubois, ou Boicot plutôt, aurait versé, par exemple, 300 000 $ à son actionnaire, M. Dubois. Donc, au lieu de verser 21 000, qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait versé, la compagnie, 300 000 $ de dividendes à son actionnaire? Ça serait arrivé quoi au niveau de la mécanisme de remboursement au titre de dividendes? Auriez-vous dit, ben, 300 000 $ x 1 tiers, donc Boicot va récupérer 100 000 $? Tu peux-tu récupérer 100 000 $ quand tu as 30 000 $ dans le compte? Vous comprenez, on ne peut pas dépasser ça, là. Si le compte, la démonstration est faite que le compte bleu, tu as 30 400 $ à recevoir, ben, tu as bien beau verser beaucoup, beaucoup, beaucoup de dividendes, à un moment donné, quand tu vas arriver à 30 400 $, on ne t'en remboursera plus. C'est ça que tu as de remboursable. Donc, je n'en parlerai pas beaucoup plus. Ça peut avoir l'air étrange, toute cette mécanique-là. Ce qu'on est en train de se dire, là, puis je vais compléter l'explication la semaine prochaine, parce qu'il nous manque une portion dans la réflexion, c'est l'impôt de la partie 4. La semaine prochaine, on va se parler d'impôt de la partie 4, le calcul en soi. Je vais vous revenir sur cette mécanique-là d'impôt remboursable, puis on essaiera de donner un sens à tout ça. Mais juste que vous compreniez le portrait, là, oubliez les calculs, là. Ce que je suis en train de vous dire, là, puis c'est un fait, je ne vous mens pas. À chaque année, on surtaxe les sociétés. À chaque année, on charge un peu trop de la partie 1, puis quand on reçoit le chèque, on en met une partie remboursable. Et on taxe avec un impôt de la partie 4 qui est complètement remboursable. C'est le même qu'on fonctionne. À chaque année, on fait ça au niveau des sociétés. Donc, on les surimpose en leur demandant un peu trop d'impôt de la partie 1, puis un impôt de la partie 4, qu'en réalité, on ne devrait pas leur demander. On met ça dans un compte, puis on dit à la société, je vais te leur donner cet argent-là quand tu remplis une condition. Une compagnie qui verse un dividende. Donc, il semble que verser un dividende pour une compagnie, ça soit la clé. Il semble que ce soit la clé pour tout annuler ça, puis tout récupérer ce qu'on avait mis de côté. Ce n'est pas possiblement que tout ça, c'est un incitatif à ce que les sociétés versent les dividendes. Probablement qu'on va arriver à cette conclusion-là. On en reparlera la semaine prochaine. On va avoir le temps de mûrir ça dans notre esprit. Pour aujourd'hui, on s'en tient au calcul. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Bien sûr, il y aura ces calculs-là à faire tout à l'heure après la pause dans le problème que je vous suggère. C'est moi juste une petite minute pour voir si j'ai tout traité. On a fait le tour. Après, je vous donne rendez-vous... Il était 20, tant mieux. Je vous donne rendez-vous vers les 35. Cette semaine, dans la BQ en fiscalité, il y a un problème à faire. Vous devinez que c'est lui qu'on va faire après la pause. Encore une fois, gâchez-le pas, brûlez-le pas. Ce sont de plus en plus longs les problèmes parce que les premiers problèmes, je vous demandais seulement de calculer l'impôt de la partie 1. Là, maintenant, c'est des couches. Ça va être et l'impôt de la partie 1 et l'impôt sur les revenus de placement et la mécanique de remboursement et le crédit d'impôt à l'investissement parce qu'il va s'en rajouter. Les problèmes sont de plus en plus longs parce qu'ils cumulent tout ce qu'on voit tranquillement dans la construction du sujet 6. Commencez-le tout à l'heure, mais essayez de ne pas... étirez le plaisir, si je peux dire, puis vous le finirez durant la semaine si vous n'avez pas le temps de le finir tout à l'heure. Donc, je vous donne rendez-vous 2h40. Merci beaucoup. Merci beaucoup.